Eh bien, nous voici repartis pour une nouvelle vidéo dans l'univers des cartes microbit. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un nouveau logiciel qui existait déjà pour la V1, qui est en train de finaliser la version pour la V2. Ce logiciel, c'est le logiciel présent sur le site edublox.org, qui marche aussi dans le navigateur, comme le logiciel que vous utilisez depuis la page de la fondation microbit. Et on va voir qu'on peut coder avec MicroPython, qui est donc un dérivé de Python adapté au microcontrôleur, et notamment qui fonctionne sur la carte microbit. Et j'espère que je pourrai vous montrer quelque chose d'intéressant aujourd'hui à nouveau. Allez, c'est parti ! Donc pour commencer, on va jeter un oeil au site même de EduBlox. Donc c'est comme pour la précédente vidéo, vous verrez que la carte microbit en version 2 n'étant pas encore sortie, elle devrait sortir donc je crois mi-novembre. Évidemment, les différents acteurs autour de la carte microbit préparent leur nouvelle version, mais elles ne sont pas toujours publiées. Donc attendez-vous à ce que le site de EduBlox évolue, évidemment, avec la sortie de cette B2. Notamment pour l'aspect compatibilité binaire de cette nouvelle carte. Donc normalement, quand vous arrivez sur le site d'EduBlox, vous pouvez naviguer sur les différents modes, puisque l'EduBlox, le principe, c'est de pouvoir coder en Python sans forcément taper le code en lui-même. Ça permet de s'initier sans avoir les petits typos quand on se trompe en tapant un mot, suivant votre patience ou suivant votre âge. Pour certains plus jeunes, c'est parfois frustrant. Donc on peut vraiment coder du Python 3. Il y a tout un module qui permet de coder sans rien installer en Python, grâce à un partenariat avec un système en ligne qui permet d'avoir du Python qui s'exécute. On a la carte microbit qu'on va voir ensemble. On a aussi la possibilité de jouer un peu avec une Raspberry Pi. Et on a le mode Circuit Python pour les cartes avec microcontrôleur qui sont compatibles avec Circuit Python. Donc pour une BBC Microbit, comme c'est notre cas ici, on a toute la page qui présente la carte, qui sera bien sûr mise à jour avec les nouveautés de la V2. Je vous rappelle, avec le Sensitive Touch à la place du logo, avec le petit trou qui représente le micro plus la LED qui indique l'activité du micro, le speaker au dos, enfin toutes les nouveautés que j'ai décrites dans la vidéo précédente. Et puis, ici, vous avez l'onglet, le bouton Launch Mode, qui permet d'aller coder avec EduBlocks pour la microbit. Donc je ne vais pas passer par ici, puisque pour l'instant, ça n'est pas le cas. Le site en bêta, qui est d'ailleurs accessible publiquement, vous pouvez toujours aller voir aussi, va vous présenter la nouvelle façon d'accéder à l'application quand vous avez accédé à l'URL app et EduBlocks.org. Donc là, ce sera la bêta. Vous avez les quatre modes, toujours. Donc là, on va s'intéresser au mode microbit qui va être compatible avec la V2. Et voici la nouvelle interface. L'ancienne interface est un petit peu différente. D'ailleurs, je peux évidemment retourner là et vous montrer l'actuel. Donc c'est quand même assez similaire, avec ici un bouton pour basculer sur le mode code Python et le mode bloc, qu'on va voir tout de suite. Et là, il y a eu un gros effort de la part de Josh et puis des gens qui lui donnent un petit coup de main pour améliorer toute la UI. Et je trouve que c'est vraiment, pour l'instant, de ce que j'ai découvert, c'est une grande réussite. On va rapidement voir que, par exemple, il y a le mode split view qui est le mode par défaut, qui permet à gauche, dans la partie gauche de l'écran, d'avoir le code par bloc, comme on peut Scratch, comme MakeCode. Et sur la partie droite, vous aurez le code Python qui s'affichera et que vous pourrez éditer. Donc, sans plus attendre, on va se lancer pour rendre les choses un peu différentes et peut-être un peu plus intéressantes. Je vais vous montrer tout de suite ma Microbit V2. Vous voyez toujours mon magnifique petit logo de ma caméra que je n'arrive pas à enlever. C'est quelque chose qui disparaîtra dès que j'aurai installé la nouvelle webcam à la place. J'ai utilisé un accessoire, car les accessoires avec les cartes Microbit et Microbit V2 sont bien sûr compatibles d'un point de vue hardware électrique. Après, il faut bien sûr qu'il n'y ait pas de spécificité dans ce que vous branchez qui nécessite une réaction d'un microcontrôleur différent, une librairie différente incompatible, ou je ne sais quoi. Ce qu'on va voir ici, c'est que j'ai sans souci pu l'utiliser avec la V2 cette extension qui est un accessoire vendu par Pimoroni et conçu par Pimoroni, que j'aime beaucoup, comme Adafruit. C'est les deux que j'apprécie parce qu'ils vendent du matériel, mais ils en conçoivent le tout dans une démarche qui est toujours très open source, open hardware. Je trouve ça sympa. La Scrollbit, donc, je vais vous... Vous la voyez là. Je vais vous montrer peut-être la page qui permet de travailler avec. Donc, c'est une succession de LED. Vous avez donc 6 lignes pour 16 colonnes. Et je vous dis une bêtise puisque c'est numéroté de 0 à 6. Donc, ça vous en fait 7 et puis là, 17 colonnes. Qui sont donc adressables à travers... Il y a un petit... Au dos, un petit module qui permet de la contrôler avec la microbit. Et on va pouvoir coder avec... Et du bloc pour coder en micro piton. Les exemples sur la page, donc là, ils sont tous en anglais. À la limite, peu importe, puisque je vais aussi vous montrer autre chose. On va faire un exemple un petit peu plus complexe et je vous montrerai après d'où je l'ai récupéré aussi. Donc, pour pouvoir coder, c'est un peu le même principe qu'avec l'interface officielle microbit basée sur mes codes. On a le principe des extensions. Donc, si je vais dans les extensions, vous voyez qu'il y en a déjà un certain nombre qui existent. Et il y en a une qui est dédiée à cet accessoire, à la Scrollvit. Donc, je clique dessus. Et vous voyez que dans la partie gauche, comme dans mes codes, on a toutes les catégories qui vont correspondre à ce que vous allez pouvoir, par thématique, vous allez pouvoir utiliser comme code. Et tout en bas, nous, on a la catégorie Scrollvit. Donc, la différence, c'est qu'ici, dans EduBlock, vous avez des blocs qui représentent le code qui va être utilisé. Donc, si je prends un petit peu plus dans l'ordre, on commence généralement par importer la librairie MicroPython qui correspond à la carte Microbit. Puisqu'on va coder avec la Scrollbit, on va aussi importer la librairie de la Scrollbit, bien sûr. Et ensuite, nous allons afficher un certain nombre de pixels. Je pourrais vous faire, on peut faire un dernier test si vous le voulez, mais non, on va aller directement. On va faire quelque chose d'un petit peu plus, un petit peu plus, je veux oublier tout de suite. Je pense qu'à force de suivre mes vidéos, maintenant, vous comprenez un peu le principe à chaque fois. De toute façon, posez vos questions, je répondrai à chacune d'entre elles, bien sûr. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va afficher des pixels, puisque chacune de ces petites leds, on va la considérer comme étant un pixel. On va en afficher un à pleine luminosité, et en même temps, on va en éteindre un quelque part. Je vais vous montrer comment on fait le tout de manière aléatoire. Et ça donnera un espèce d'effet clignotant, mais qui se déplace, ce qui vous rappellera un peu le jeu de la vie, le jeu de Conway. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller chercher le jeu de la vie Conway. C'est un excellent exercice, applicable à bien des ordinateurs, et bien des cartes microcontrôleurs. Et je pense que je ferai même une vidéo avec ça, parce que je trouve que c'est assez rigolo comme principe. Donc, on continue. Je vais vouloir, comme je vous l'ai décrit, afficher en cycle ces différentes leds. Donc, on va faire une boucle qui va durer en permanence. Donc, j'utilise la boucle WHILE TRUE. Donc, comme vous le constatez, au fur et à mesure, j'ai rajouté des blocs dans la partie à gauche. On peut profiter de la version Python sur la partie à droite. Donc, ça permet d'avoir, si vous ne connaissez pas encore MicroPython, vous codez avec les blocs, la logique est là, la logique est là, mais vous n'avez pas à chercher comment ça se tape, comment ça s'écrit. Ça fonctionnera directement. Donc, on continue. Je vous ai dit que je voulais afficher des pixels. Donc, je vais vous montrer comment se trouve le petit bloc ici. On va utiliser DrawPixel. Vous voyez, il y a d'autres méthodes. On peut scroller du texte, on peut afficher un mot, on peut faire un tas de choses. Donc là, je vais vouloir afficher du texte. Et là, vous allez pouvoir saisir, soit directement, donc, je ne sais pas, par exemple, la colonne 1 et la ligne 2, et on veut l'allumer. Donc, la valeur qui est ici, c'est entre 0 et 255, mais je crois que sur la scrollbit, il ne prend que 0 et 255. Tout ce qui est 0, ça va éteindre la LED correspondante. Tout ce qui n'est pas nul, tout ce qui n'est pas 0, va allumer la LED. Donc là, ça serait un peu laborieux, et puis je n'ai pas ma partie aléatoire. Donc, justement, il va me falloir deux choses. Il va me falloir ce qui correspond à l'aléatoire, c'est-à-dire, en langage Python et micro-Python, c'est la librairie Random qui va nous permettre d'avoir les fonctions qui permettent de générer des valeurs entières de manière aléatoire. Et puis, il va falloir des variables. On va retrouver, bien sûr, le même principe de tous les langages par bloc. On va créer les différentes variables. Je veux une variable pour la colonne que je vais allumer, une variable pour la ligne que je vais utiliser. Est-ce que colonne, je n'ai pas été un peu feignant. On peut peut-être... Attendez, on va faire ici, dans les variables. Je ne sais pas si on peut les supprimer, c'est une bonne question. Je ne suis pas sûr, une fois qu'elles ont été créées dans la session. Ce n'est pas très grave. Enfin, on va créer une colonne en entier pour que vous ayez les mots. Vous pouvez abrévier, mais je passe mon temps à dire qu'il vaut mieux une variable qui a du sens, donc autant mettre des vrais noms. Donc colonne et ligne vont être mes deux valeurs. Pour le pixel que je vais vouloir allumer, donc il va falloir leur donner une valeur. Donc pour ma colonne, je vais vouloir un nombre compris entre 0 et 16. Et pour ce faire, je vais utiliser la méthode RANDINT du module RANDOM, qui permet de trouver une valeur aléatoire entre les deux limites. Donc en même temps que je vous le dis, j'ai un petit doute. Je ne sais pas si là, en mettant 0 et 16, ça n'exclut pas le 16 en fait. Il faudrait que je fasse une petite recherche en même temps. Je vous donnerai ma conclusion là-dessus juste après. Donc c'est la méthode RANDINT qui va nous donner cette valeur aléatoire pour avoir une valeur aléatoire sur la colonne qu'on va vouloir afficher, qu'on va vouloir allumer. Donc je vous confirme, j'ai regardé un petit peu. Donc j'ai RANDINT. Donc si le RANDINT, tout va bien, il inclut les... Attendez, un, deux, trois, quatre... Non, les ventes que j'avais sous les yeux, c'est faux. On va vérifier, on va voir si ça s'allume. Bon, alors c'est censé... Oui, voilà, c'est ça. RANDINT, en fait, dans la librairie RANDOM, vous avez le choix. Soit vous utilisez la fonction de base qui va s'appeler RANDRANGE, voilà, écrit comme ça. Et à ce moment-là, la première borne est bien incluse dans les valeurs aléatoires possibles. Par contre, on exclut l'autre. C'est-à-dire que si j'utilise RANDRANGE, j'aurai des valeurs 0, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 15. Ça n'inclut pas la valeur du deuxième paramètre. Par contre, si j'utilise RANDINT, c'est un petit outil rajouté dans la librairie, un alias qui permet bien d'avoir des valeurs comprises entre la 0 et 16 inclus. Dans EduBlock, on a le concept. Quand j'ai un bloc sélectionné, je fais CTRL-C, CTRL-V, ou j'utilise le menu qui s'appelle Duplicate. Je ne vais pas basculer en français, c'est peut-être une erreur. On est en bêta, on ne va peut-être pas tout chercher en même temps. Je peux éditer, en cliquant sur la petite flèche ici, je peux éditer la variable que je veux affecter. Par contre, il faut que je change la valeur, puisque j'ai dit que j'ai 6 lignes, donc j'ai 7 lignes, pardon, numérotées entre 0 et 6. À partir de là, je vais donc avoir, puisque je les affecte avec le égal, j'assimile la valeur, je vais donc pouvoir utiliser ces variables en retournant dans la catégorie variables. Je prends ma colonne, je viens la mettre ici, la valeur colonne, et ma valeur ligne, que je viens la mettre ici, et puis je laisse 255. Ensuite, j'ai dit que je voulais en même temps en éteindre de manière aléatoire aussi avec mes deux autres variables. je vais copier les différents blocs. Donc là, je les sélectionne, et je fais CTRL-C, CTRL-V, copier-coller. Ça marche très bien. On va faire le deuxième bloc ici. Donc bien sûr, je change, on peut aussi créer les variables depuis cet endroit, je voulais vous montrer ça en même temps. Je vais donc créer ma colonne numéro 2. Je lui donne aussi une valeur comprise entre 0 et 16. Je vais aussi, avec une variable, créer ma ligne numéro 2, là. Voilà. Entre 0 et un 6. Au passage, je vous montre que dans le menu ici, elles sont bien apparues aussi, ligne 2 et colonne 2, mes nouvelles variables. Donc soit après, je fais le drag and drop ici dans le 7 pixels, soit pareil, je clique sur la petite flèche pour aller chercher ces deux autres valeurs. Et j'ai dit que je voulais l'éteindre celle-ci, donc je n'oublie pas de l'éteindre. Et la dernière chose à prendre en compte quand on utilise, dans cette librairie, quand on utilise le scrollbit, si on utilise les méthodes 7 pixels, il faut finaliser ce changement d'état, quelque part, par un show qui va afficher concrètement ce que vous avez mis comme pixels avec les différents appels. J'aurais pu en avoir plein, des fonctions de calcul, des boucles, des tas d'autres choses. Ici, on va venir sélectionner le menu de téléchargement qui est en anglais, donc qui s'appelle Download X, qui va m'ouvrir une petite pop-up. On se rappelle, la microbit se gère comme une clé USB. Je sauvegarde le fichier dans ce qui correspond à l'équivalent d'une clé USB qui va s'appeler microbit. Je vais basculer sur la vue, ici, qui vous montre en même temps la carte. Donc elle clignote derrière, toujours, vous voyez, elle clignote. Et une fois qu'elle a fini de clignoter ici, je n'ai pas fait l'erreur. Il y a un petit peu de code à télécharger parce qu'il y a aussi l'interpréteur Python. Voilà. Je ne sais pas si ce n'est pas... Non, voilà, si je mets un peu de côté, c'est peut-être plus facile de voir. Donc vous voyez, ça allume certains pixels avec la première ligne qu'on a utilisée de cette pixel avec colonne et ligne. Et puis colonne 2 et ligne 2, on vient en fait les éteindre. Donc ça fait un effet clignotant un peu de partout, voilà, comme ça. Donc ça ressemble. C'est pour ça que je vous ai parlé du jeu de la vie. Si vous allez voir des exemples de jeu de la vie, le principe, c'est que chaque pixel représente une cellule vivante. Et puis il y a des méthodes, des règles de jeu qui disent qu'en fonction de ce qu'il y a autour de chacune de ces petites cellules, soit elle se reproduit, elle crée une nouvelle, donc on allume une nouvelle lumière, soit elle s'éteint et on éteint une lumière. Donc je pense que je vous ferai une vidéo qui explique le jeu de Conway. Donc voilà, c'était pour vous montrer qu'à la fois, EduBlock est prêt. Je vous mettrai les liens qui nous permettront éventuellement de dialoguer si vous avez des questions à poser à Josh, qui a beau être jeune, il n'en est pas moins performant. Et il sait faire un beau produit. Donc vous pourrez lui poser des questions sur des choses que vous voudriez en plus. Je vous mettrai bien sûr tous les liens. Je vais vous remontrer, hop, les liens vers le site EduBlocks. Voilà, comme ça vous pourrez parcourir un peu ce qui existe aujourd'hui. Ça fonctionne déjà, donc je vous incite à l'essayer si vous avez déjà une carte Microbit V1. Je vous incite aussi à essayer le mode Python 3. On sera pour faire l'objet d'une vidéo ultérieure si certains d'entre vous le souhaitent. Ça permet de s'initier à Python que vous pouvez utiliser après pour un tas d'autres choses. Vous pouvez apprendre à programmer avec ce langage, je trouve, de manière assez facile et encore plus avec EduBlocks. Donc j'en profite pour remercier Josh pour tout ce boulot. Je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si des choses vous ont plu, vous en déplus. Abonnez-vous pour être mis au courant si je publie de nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada